Comment est évaluée l'épreuve d'expression orale du TEF, test d'évaluation de français ? Pour la section A, obtenir un renseignement, les examinateurs évaluent le respect de la consigne, respectez-vous bien la situation formelle, utilisez le vouvoiement et des formules de politesse par exemple. Votre discours est-il adapté à un appel téléphonique ? La manière dont vous obtenez des informations. Vos questions sont-elles bien en lien avec la situation ? Participez-vous activement à la conversation ? Demandez-vous des précisions ? Pour la section B, argumenter pour convaincre, les examinateurs évaluent le respect de la consigne, respectez-vous bien la situation informelle, utilisez le tutoiement et un ton amical par exemple. La présentation du document, est-elle claire et complète ? La manière dont vous argumentez, vos arguments sont-ils variés et bien développés ? La manière dont vous échangez, la conversation est-elle naturelle ? Pour ces deux sections, les examinateurs évaluent La construction de vos phrases, les phrases sont-elles simples ou complexes ? Sont-elles construites correctement ? La conjugaison, utilisez-vous de manière correcte et adaptée les temps du présent, du passé, du futur, du conditionnel par exemple. Le vocabulaire, choisissez-vous des mots variés et adaptés à la situation ? La prononciation et l'intonation, votre discours est-il clair et fluide ? Voici ce qui est attendu à chaque niveau du CECR. Pour obtenir un niveau A2, vous devez parler de manière simple mais compréhensible. Dans la section A, vous devez demander des informations en posant des questions simples qui commencent par exemple par « quand », « quel », « comment », « où ». Dans la section B, vous devez faire une courte présentation du document et convaincre votre ami avec quelques arguments simples. Pour organiser vos idées, vous pouvez vous aider de mots de liaison comme « parce que », « mais », « d'abord », « donc », « correctement utilisé ». Vous devez conjuguer correctement vos verbes et bien utiliser les temps simples comme le présent de l'indicatif, le passé composé, le futur proche. Si possible, montrez aussi que vous connaissez d'autres temps simples comme l'imparfait, le futur simple. Variez votre vocabulaire pour être précis et éviter les répétitions trop nombreuses. Pour obtenir un niveau B1, vous devez, en plus des attentes du niveau A2, convaincre l'évaluateur en lui donnant quelques arguments et quelques exemples en section B. Vous pouvez vous aider de mots de liaison comme « par contre », « en plus », « puisque », « en fait » pour rebondir sur les propos de l'examinateur ou ajouter de nouvelles idées. Montrez que vous connaissez différents temps et que vous savez les adapter à la situation. Vous maîtrisez les structures de phrases simples et quelques structures de phrases plus complexes. Essayez de varier le plus possible votre vocabulaire et faites attention à utiliser chaque mot correctement dans son contexte. Pour atteindre le niveau B2, en plus des attentes des niveaux A2 et B1, vous devez parler de façon claire et naturelle. Montrez que vous suivez bien le fil des conversations en réagissant aux réponses de votre interlocuteur. Vous devez développer vos arguments avec des détails ou de bons exemples. Vous pouvez vous aider de mots de liaison plus spécifiques pour interagir et débattre avec plus de naturel. Par exemple, « d'un autre côté », même si « étant donné que ». Vous maîtrisez et variez des structures de phrases plus complexes et vous adoptez un vocabulaire riche, varié et adapté à l'échange. Pour obtenir le niveau C1, vous devez mener les conversations. Vos échanges avec l'examinateur doivent être fluides et presque sans hésitation. Dans la section B, vous devez développer vos arguments à l'aide de bons exemples. La construction des phrases complexes est maîtrisée et adaptée au contexte. Vous vous rendez compte de vos erreurs et vous pouvez les rectifier. Vous devez maîtriser votre vocabulaire et l'adapter aux situations et aux documents. Essayez aussi d'adapter votre intonation à la situation pour rendre votre discours plus convaincant. Pour obtenir le niveau C2, vos conversations avec l'examinateur doivent être riches, naturelles et animées. Vous devez mener les conversations de manière efficace. En section A, votre questionnement doit être exhaustif et pertinent. En section B, vous devez défendre vos arguments avec conviction et détermination. Vous pouvez utiliser différentes stratégies de persuasion, comme l'humour par exemple. Vous utilisez des structures de phrases variées et complexes dans les contextes appropriés. Votre vocabulaire est varié et choisi avec justesse. Vous savez utiliser des expressions idiomatiques adaptées. Votre discours est fluide et limpide et votre intonation adaptée à chaque échange. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?